Sphinx Campus, création d'un questionnaire. J'aimerais maintenant afficher une nouvelle question en fonction d'une condition seulement, c'est-à-dire que certaines fois la question apparaîtra et à d'autres moments elle n'apparaîtra pas. Je me positionne donc sur la question 7 et j'aimerais afficher une question entre la 7 et la 8 uniquement lorsque la personne consomme entre 15 et 20 plaques de chocolat. Si elle en consomme 2 ou 3, je ne mettrai pas de questions. Par contre, si elle en consomme 17 par mois, j'aimerais que l'on demande au répondant s'il achète son chocolat toujours au même endroit. Alors pour faire cela, on va créer une nouvelle question. Je mets sur la question 7, je clique sur le plus. Je mets mon libellé de questions. Achetez-vous toujours votre chocolat au même endroit. On va laisser des pavés cliquables. On va indiquer les deux modalités de réponse. Oui et non. Pour l'instant, je fais OK juste pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Donc on a une question là qui apparaît, que je ne numérote même pas, pour laquelle je pourrais mettre question 7 bis par exemple. Achetez-vous toujours votre chocolat au même endroit. Et ensuite une question 8. Si je m'arrête là, à chaque questionnaire, on aura cette question qui apparaîtra. Moi, je veux qu'elle n'apparaisse que si la réponse à cette question-là est comprise entre 15 et 20. Donc pour cela, je vais modifier ma question. Je vais rajouter tout de suite ma petite numérotation Q7 bis slash pour indiquer qu'on est toujours dans la question 7. Et puis je vais rajouter mon contrôle qui dit « Présentez uniquement cette question si ». Et là, je vais définir ma condition. J'ouvre ma liste. Je parcours toutes les questions. J'ai ma question « Combien de plaques de chocolat consommez-vous ? » Et je dis que si la réponse est entre 15 et 21, parce que si je mets entre 15 et 20, 20 sera exclu. Et quelqu'un qui consomme 20 plaques de chocolat n'aura pas la possibilité de voir cette question. Et je fais « OK ». Alors il y a une petite case à cocher, multi-critères, si on voulait mettre plusieurs conditions. C'est tout à fait faisable. « OK ». Et donc là, vous voyez, on a la petite notification qui dit qu'on ne verra la question que si la réponse à la question « Combien de plaques de chocolat consommez-vous chaque mois ? » On a entre 15 et 21 exclus. Donc de 15 à 20. Je fais « OK ». Voilà. Et puis on va peut-être tester quand même une fois pour voir si ça marche. Je passe l'écran d'accueil. Je mets « Oui » à « Aimez-vous le chocolat ». Je descends dans mes questions. Je suis normalement censé y répondre. Je passe sur la deuxième page votre opinion. Là, on me demande « Combien de plaques de chocolat consommez-vous chaque mois ? » Je vais taper « 3 » par exemple. Et là, on me dit « Citez trois adjectifs pour exprimer ce que vous inspire le chocolat ». Donc je ne vois pas ma question 7 bis. Je reviens. Je prends mon petit sélecteur. Je l'amène à 17. Et là, j'ai une question 7 bis qui est « Achetez-vous toujours votre chocolat au même endroit ? » Non. Et là, on peut répondre « Oui ». Voilà donc cette question 7 bis qui apparaît en fonction d'une condition de la réponse à une autre question. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci.